et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour finir cette première saison de mon pro cycliste il nous reste le tour de croatie à jouer un tour de croatie que j'attends avec impatience parce qu'au vu des étapes j'ai l'impression qu'on peut jouer notre carte étant donné que dans la dernière vidéo vous avez vu que les équipes world tour commencent à accuser le coup de leur saison donc les cartes sont redistribuées et nous pouvons vraiment prétendre à quelque chose notamment dans cette deuxième étape avec deux petites montées à 20 30 km de l'arrivée et dans cette étape 3 je ne viserai rien par contre cette étape 4 et 5 surtout la 5 j'espère pouvoir réaliser quelques petits exploits nous jouerons également pour terminer cette saison la copa bernet chip ou également j'aimerais m'imposer le dernier vainqueur d'une course d'une année souvent on le connaît donc pourquoi pas en plus avec ses deux petites bosses à la fin ça peut être vraiment intéressant nous sommes bientôt au niveau 10 nous allons passer dans cette vidéo de toute façon puisque nous allons passer un mois vu que la dernière course joue le 1er octobre allez nous voilà donc pour cette avant dernière course de l'année je dois terminer dans le top 10 au classement général je suis dans les 10 favoris de l'étape le petit problème c'est ici j'ai une petite blessure je ne sais pas ce que j'ai j'ai une petite croix j'ai 97% de forme je sais pas du tout ce que j'ai bon en tout cas on a un plus 1 nos équipiers sont en train de prendre l'échappée il ya 200 km de plaines donc comme d'habitude à tout de suite dans le final et nous voici dans l'emballage finale notre équipier est a priori passé en tête du grand prix de la montagne et également deuxième au sprint intermédiaire nous allons suivre fernandez allez allez faut recoller et nous voilà donc sur le final allez la flamme rouge et un virage il faut y aller et allez maintenant allez on impose notre pointe de vitesse mais non ça ne suffira pas ben fato qui remporte cette première étape nous ferons une petite onzième place donc au général après cette première étape nous sommes 14e les directeurs sportifs ne seront pas très contents parce que nous visons un top 10 général et voilà médiocre on doit dixième de l'étape on a fait onzième bon médiocre on est à une place du top 10 tout de même on a quand même gagné quatre points nous sommes à 15 points du niveau 10 départ de cette deuxième étape du tour de croatie nous avons comme note parce qu'on a comme note on doit avoir un plus 1 voilà forme du jour plus 1 ce qui nous intéresse nous c'est pas tant le départ c'est surtout l'arrivée avec ses deux gpm ici peut-être un coup d'éclat dans le premier catégorie 3 sinon dans le deuxième juste avant de rattaquer le final pourquoi pas partir et s'imposer en solitaire ou en petit groupe ou faire quelque chose en tout cas je pense que cette deuxième étape du tour de croatie va bien nous plaire allez nous voilà au pied de cette première bosse elle est longue de trois kilomètres une petite équipe qui travaille on n'a pas encore attrapé l'échappée donc c'est inutile de dynamité les choses ici on attend notre petit bidon j'ai pris un petit bidon pour tout le monde avec luxevitch v pour justement préparer ce final sans être en défaillance de bidon sur la fin ce qui pourrait nous coûter peut-être un sprint ou quelque chose en tout cas là on va laisser l'échappée devant on les rattrapera dans la prochaine bosse et moi c'est sûr je vais tenter quelque chose dans la prochaine bosse là ça roule de manière modérée personne ne protège je vais me faire bientôt protéger par des équipiers et devant du coup ça joue le grand prix de la montagne comme annoncé cela ne nous pose pas de problème nous sommes tranquilles on gère notre jauge et puis bientôt ça sera notre carte à jouer allez nous voilà bientôt au pied de la bosse nous y sommes je vais utiliser mon gel maintenant on va remonter tout ça et on va en placer une là maintenant je sais pas si ça va suivre normalement ça va me rouler dessus voilà on s'échappé je vais tenir mon relais à 90 pour le moment c'est en train de rouler mais dès que ça va revenir nous allons descendre là donc je vais me reposer un tout petit peu ici et puis je vais rattaquer immédiatement allez maintenant il s'épuise les équipiers qui restent dans la roue dans le peloton là il y a une descente j'ai essayé de faire quelque chose mais bon bah ça ne donnera rien donc tout se jouera sur un sprint à la fin on est dans la roue du maillot jaune après le maillot jaune sur un sprint ben fato on se laisse pas enfermer allez on va sprinter maintenant un kilomètre 7 ça a l'air d'être en virage allez c'est parti allez 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 on se replace bien là allez on lance à c'est parti et non on s'imposera pas nous ferons troisième de l'étape je pense et voilà troisième de l'étape avec cette troisième place de cette étape 2 nous faisons un petit bond avec une position correcte une cinquième place au classement général à 16 secondes je ne sais pas s'il grimpe les coureurs qui sont là lui en tout cas grimpe avec 71 finetto c'est toujours plus que nous 63 donc ça va être compliqué sur l'étape 3 bah j'ai le maillot à poids pourquoi je sais pas mais je l'ai et au niveau des maillots blancs je suis à égalité au niveau du temps avec flores miguel donc l'objectif de l'étape était troisième c'est exceptionnel et j'ai le meilleur grimpeur on prend 25 points ce qui fait que nous passons au niveau 10 juste avant cette étape de montagne du tour de croatie je pense que c'est le mieux à faire nous gagnerons aussi plus de en contre la montre en vallon on passera 75 plus en montagne 76 en pavé c'est correct on va choisir donc course par étape pour ce niveau 10 et au niveau du point de compétence comme je vous disais on va faire la descente acrobatique pour essayer de nous échapper en cas d'attaque sur un petit sommet mais avant cela concentrons nous sur cette troisième étape du tour de croatie une arrivée en altitude il faudra faire vraiment attention c'est au favori le f pro cycling avec karty kangherd kradok martinez on les connaît nous avons un plus 1 nous avons le maillot à poids nous allons donc vraiment pas le défendre dans ces gpm pourquoi parce que cette montée en orange est assez longue à peu près 10 km et avec notre 64 plus de montagne il sera vraiment difficile à suivre les meilleurs dans cette ascension il ya une grosse chute là actuellement dans le peloton à 60 km de l'arrivée nous voyons plusieurs quoi comme martinez qui s'est fait piéger karty également ils sont deux minutes derrière donc attention attention il ya une coopération actuellement qui se joue je suis pas sûr que ça revienne parce que du coup il ya des équipes qui ont pris en main le peloton donc voilà nous sommes à 40 km de l'arrivée un peu moins le groupe qui était lâché est revenu bon il ya lukzevic qui remontait les bidons j'ai pas pu avoir de bidon ça va être compliqué et morton qui va faire le rythme pour le f au début de ce call je n'ai pas de bidon mon équipe je ne sais pas trop ce qu'elle a fait mais je n'ai pas de bidon et ça monte fort 10 km je suis effort curseur 80 j'arrive pas à suivre allez il reste trois kilomètres je vais utiliser mon gel je suis pas sûr d'arriver avec de la barre encore au sommet ce que nous allons avoir une grosse portion rouge ici discontique est toujours là en ligne de mire et c'est compliqué pour tout le monde nous sommes à deux notre gourde clignote il nous reste un kilomètre six et ben c'est netland devant pierre roland en tunès et finetto je vous ai dit donc ou finetto prend je pense les commandes de ce tour et nous prenons trois minutes trente donc netland n'élan prend les commandes il a eu un écart de 38 secondes avec pierre roland finetto une minute 01 il ya quand même des gros écarts finalement nous sommes 31e à 3 32 ont fini avec monaco garcia on n'arrive pas à voir les notes en montagne ils sont quand même meilleurs que nous l'impression verra qu'on connaît bien au niveau du général nous sommes loin un 28e à 3 38 pour entrer dans le top 10 il faudrait que nous reprenions deux minutes trente sur la fin du tour de croatie avec compliqué et au niveau du maillot blanc flores finalement le conserve ah oui 76 montagne bon d'accord 76 montagne j'ai 64 montagne il n'y a pas photo c'est compliqué sur une arrivée comme ça mais bon on se le cache pas nous l'avions déjà annoncé d'entrée allez faut essayer de marquer des points nous avons un plus deux on aurait bien aimé l'avoir la veuille au niveau la stratégie de course nous n'en avons pas le classement on a quand même pas mal à rattraper deux minutes trente au niveau du classement de la montagne on peut prendre ici 11 points ça pourrait nous reclasser mais les deux gpm sont assez éloignés j'ai un équipier dans l'échappée c'est compliqué pour nous on va attendre le final et je pense que du coup ce tour de croatie ça se terminera ainsi pour nous allez on a rattrapé l'échappée on va essayer de disputer les points de la montagne équipier a complètement craqué nous passerons en troisième position on va parler à plus de 35 de toute façon on monte huitième au classement avec huit points c'est c'est difficile et je pense pas qu'on fasse mieux je reste en relais 35 avec mon équipier on va voir si on rattrape saute devant à 120 km de l'arrivée nous avons sept minutes d'avance on va continuer nous avons passé les dix minutes d'avance je pense que c'est une étape buggé il y en a quelques unes donc on va remporter ce tour de croatie à mon avis ce qu'on est les mieux classés voilà ça qu'en garde qu'ils chutent ça perd un petit peu de son intérêt mais bon ça fait partie du de partie du jeu c'est comme ça nous voilà cinq kilomètres de l'arrivée je sais pas si on va gagner trois kilomètres mon équipier est cuit l'autre s'est échappé un petit peu devant à sol et rosio et dans dans ma roue ça va être vraiment à il dandine devant je sais pas si derrière ça a dandiné je vais sprinter pour voir c'est dandiné aussi non je vais faire trois deux je fais deuxième de l'étape on n'a pas gagné par contre nous avons un peu moins dix minutes d'avant sur le peloton nous allons gagner ce tour de croatie voilà victoire de à sol à solde pardon on finit avec 8 minutes 34 d'avance sur le peloton donc je vous fais pas de dessin on a 4 minutes 19 d'avance sur le vainqueur du jour nélande cinq minutes pierre roland 5 47 niveau du sprint nous sommes deuxième de la montagne troisième 25 ans ben à 4 19 d'avance à mort évite à première équipe du jour on revient cinquième à 2 minutes 20 avec cet échappé l'échappé buggé ça me frustre un petit peu parce que bah ça fausse un petit peu la donne mais bon c'est comme ça il y en a d'autres des étapes ainsi on fait avec mon premier du classement provisoire etc on prend 26 points nous voilà donc on a moins trois sûrement à cause de cette échappé la veille mais nous avons un mac là donc de 4 minutes 19 d'avance sur nos poursuivants une montée finale qu'on a coché nous avons le maillot jaune de leader nous allons faire rouler sur un tempo quand même assez élevé notre équipe afin de d'éviter des échappés si possible si en plus de cela elles sont buggés donc je sais qu'il y a plusieurs étapes buggés dans le jeu comme autour d'un under comme sur une course au japon donc à rajouter sur la liste cette étape en croatie donc cinq kilomètres de l'arrivée sur cette dernière étape on finit en altitude nous allons mettre un gros tempo allez on va essayer de faire quelque chose malgré notre moins 3 trois kilomètres de l'arrivée on a toujours tisa pour nous protéger luxe et vite je vais dans notre roue façon on va garder notre tunique à l'issue de cette étape à les deux kilomètres je ne sais pas si on va tenir en tout cas les autres ne tiendront pas non plus allez hop on inverse de celui qui me protège on va pouvoir sprinter on va sprinter à 500 mètres à peu près allez on y va allez allez on va se faire écraser sur le côté assez honteuse qui va s'imposer non il lève les bras il lève les bras ah non ça y est il s'est rétorqué puisque martinez allait débouler sur la droite et c'est bien ben hermann ce qui gagne flores qui vient faire troisième nell ans quatre quartier trois cinq pardon et nous allons faire sûrement dans un top 30 pas cher 17e pierre holland 19e et nous sommes 34e car man ce vainqueur du jour doit y avoir des écarts comme ça arrive en vallon voilà à partir de netland c'est 9 secondes nous sommes dans les 9 secondes également une minute ensuite à partir du 70e au général pas de changement j'ai toujours quatre minutes 19 d'avance sur le deuxième quatrième en sprint maillot blanc et dernière étape du tour de croatie c'est tout plat nous avons un plus 2 ou depuis l'étape précédente nous n'avons pas de de petites croix de blessure nous avons pris un plus trois postes blessures en tout cas nous revoilà avec un plus 2 77 en place 71 ans sprint un petit circuit sur la fin avec des petites bosses à voir ce que cela donne en tout cas nous sommes en passe de gagner ce tour de croatie assez facilement mais bon on va pas s'attarder dessus parce que je ne suis pas fier de la manière dont cela s'est passé on va suivre le maillot vert qui se place voilà je crois que personne va être dans sa roue c'est moi dans sa roue c'est moi dans sa roue allez on va attendre vraiment le dernier moment pour déboîter alors qu'on va réussir va le suivre allez encore un peu allez maintenant on va déboîter allez allez ah je ne pourrais pas on va faire deuxième de l'étape donc on s'impose dans ce tour de croatie n'ont pas éclat manière mais ça restera une victoire tout de même sur un petit tour donc le tour de croatie remporté bah par moi même du lac où j'aurais fait quand même des belles places sur les autres étapes comme cette deuxième place sur ce sprint on va regarder les podiums ben fanto va avec 4 25 d'avance remporte ce tour de croatie je fais cinquième au maillot de meilleur grimpeur nathan herl qui l'emporte marco ben fanto avec 93 points remporte ce maillot vert haut la main devant moi 67 points et finetto finalement fera troisième avec 65 points maillot blanc évidemment et notre petite équipe qui fait troisième avec 3 minutes 11 de retard sur nippo delco provence movistar team sera intercalé entre nous deux à la deuxième position après ce tour de croatie nous prenons 87 points nous passons presque au niveau dix et demi avec le premier au classement général final le deuxième au classement par points le cinquième au classement de meilleurs grimpeurs le premier classement des jeunes et deuxième en résultat d'étape sur cette dernière étape du tour de croatie nous passons au premier octobre nous prenons 50 points nous sommes plus qu'à 119 points seulement du niveau 11 le niveau 10 qui sera donc passé crème pour le moment est dernière course de l'année il pleut nous sommes au mois d'octobre nous sommes à la copa bernodchi en italie 187 km nous avons un beau moins deux ce qui va vraiment nous faire peut-être un petit peu mal dans les dernières bosses nous sommes parmi les favoris avec notre pote ulysses qui est ici on va tâcher vraiment de s'économiser à max avant ces deux dernières difficultés de l'année allez nous voilà donc au pied de cette première ascension à surveiller ulysses qui est juste ici nous sommes dans sa roue à mon avis on s'observe et conrad aussi attention à g2r avec peut-être vu hier mause on a visconti et là ça accélère un bon un bon coup alors qu'on se remette correctement allez mes équipiers qui sont cuits et fort 90 je n'arrive pas à remonter ça roule fort un dombrowski qui mène la danse conti qui va sûrement prendre le relève la sauve qui attaque allez tout le monde envie de se montrer sur cette dernière course de la saison hamilton qui déboule sur la droite ici qui est ici j'ai l'impression que l'ici est un petit peu en galère bambrilla allez faut choper ce groupe et lui ici je sais pas s'il a du mal ou pas il attaque il en met une voire qu'on suive qui s'est échappé ici par être un trône allez en ce moment relais pour basculer avec eux voilà je pense qu'on sera un petit groupe à basculer ça risque de casser dans le peloton ulysses très bien entouré avec au moins quatre équipiers voilà nous sommes 31 voire que je récupère moi avant cette montée mais ça va être compliqué pour nous 24 maintenant et vlasov qui continue il part seul ça fait le travail comptier pour revenir ulysses doit être vraiment en forme en tout cas ya tôlek aussi j'y connais non c'est ça va être vraiment compliqué pour nous on est 25 ça se jouera à nous 25 voilà donc nous sommes dans cette ascension finale ascension de six kilomètres ici va en placer une à mon avis je peux pas suivre un 80 c'est compliqué paré peintre ban brilla conrad ulysses qui suit je peux pas suivre un là c'est la portion qui va être dur pour nous il se contient j'en attends hiver qui lâche tolek à mon avis va suivre à retardement ban brilla voilà ça rataque avec vlasov visconti c'est fini il ya de plus on va utiliser le gel il son match connaît devant ça va ralentir un petit peu on va recoller on pourra pas basculer avec un il nous manque il nous manque 90 on va utiliser un peu tout ça position aéro le faufilement pour elle ce qui est ici allez maintenant ça descend on va tout donner ça risque de remonter un petit peu donc calmos faut que la barre revienne j'emmène tout le monde là j'ai l'impression il ya du mal derrière allez ça suit on va se mettre en relais avec eux et ben nous sommes à 1 50 secondes devant ils sont cinq on va se disputer donc pour la sixième place je connais egg feline allez à ma jauge qui descend ça peut être on n'est plus 15 il ya un virage allez on y va maintenant 100 m à on va se faire avoir aïe 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 5 6 7 ouais non on fera même pas top 10 vlasov qui en voulait qu'il a eu bravo ulyssi deuxième de plus quatre vandram 3 conrad 5 feline et 6 nous faisons 13e pour cette dernière course devant giovanni visconti très belle course à la fin vraiment je avec un moins deux c'est compliqué c'est dommage cette note de moins deux parce qu'il avait un petit coup à faire donc la sauf qui s'empare donc de cette dernière course de l'année la copa ben bernodchi avec 22 secondes d'avance sur quatre points suivants et 49 secondes d'avance sur nous nous faisons 13e on devait terminer dans le top 3 mais bon c'était vraiment compliqué nous finissons la saison avec 181 points sur 300 du niveau 10 au niveau des résultats nous allons aller faire un tour de ce qu'il s'est passé vraiment dans la saison le giro on l'avait vu avec yon isagir nero quintana avait remporté le tour de france et c'est l'hop est ce qui a remporté la vuelta devant simon yetz et crush white jonathan lastra s'empare du meilleur grimpeur simon yetz à le maillot vert et gane bernal a pris son deuxième maillot blanc de l'année après le tour de france au niveau des tours le big bang tour et ben c'est edward tunz les championnats du monde en ligne c'est soler qui est champion du monde devant daniel martin et primos roglitch et au contre la montre nous avons rohan denis devant stefan kung et terhal van garderen au niveau des monuments il reste il lombardia on le sera donc la prochaine fois voilà donc notre saison 2020 se termine nous avons 74 de moyenne on a une renommée de quartier toujours nous passerons à 20 ans donc pour la prochaine vidéo vu que nous serons en saison 2 en 2021 nous restons à amore vita où nous serons leader de l'équipe nous avons une très bonne note physique au niveau de la plaine du vallon c'est correct avec une très bonne note pavé j'espère que nous pourrons faire énormément de courses pavé l'année prochaine niveau la montagne 64 on l'a vu ça pouvait nous réussir avec une bonne note en suivant presque les meilleurs donc nous serons voilà en saison de l'année prochaine merci d'avoir suivi en tout cas ces vidéos jusqu'à présent j'essaye de manière régulière à les publier à peu près à la même heure à 15 heures les après midi ce n'est pas forcément toujours le cas mais pour le moment il y en a une par jour donc nous finissons avec cette victoire cette saison au niveau 10 et demi passé un petit pouce bleu un petit abonnement la petite cloche pour être averti des vidéos qui sortent et on se retrouve donc en saison 2 la prochaine fois merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de prochaines vidéos allez salut